L'accélération de Raqqa Personne ne va de revoir L'immérete-KR Et le nouvel essai Pour l'ASM Clairement-Vegn Oi ! Oi ! Oi ! Oi ! Oi ! Oi ! ? Salut et bienvenue Ici mon ferrand meilleur voeu à toutes et à tous le débat comment l'ASM doit gérer sa deuxième partie de saison jusqu'aux phases finales et bien sûr il y aura les top flops comme d'habitude et le quiz pour terminer. Mais on commence tout de suite par les trois infos essentielles ou non. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait autour de la table, mais je vais vous le dire. Jeff Nunez, Fred Bernard et Christophe Buron. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et pas que messieurs, parce que madame aussi, madame Valérie Guénard derrière les manettes. Bonjour. Bonjour, Valérie. On va commencer par les trois infos essentielles ou non. Raka opéré à l'Everity. Raka s'est blessé au poignet à fracture de l'oscafouide lors de la victoire. C'était de Clermont face à Timmy Sohara en challenge européen il y a un mois. Il serait opéré ce mardi de son poignet blessé. Mauvaise nouvelle et pas de tournoi pour Raka. On l'avait déjà dit il y a un mois, il n'y aura pas de tournoi pour Raka dans tous les cas. Oui, on se doutait déjà. Il n'y aurait pas de tournoi. En revanche, ça veut dire quoi ? Pourquoi il aurait joué de tournoi et il n'est pas international encore ? Oui, mais alors justement, Christophe, la question que je pose, c'est qu'on imagine que la SM va aller loin dans les phases finales. On ne le voit pas forcément dans une tournée d'été. Ça veut dire qu'il risque de faire la Coupe du Monde directement à Liberti-Raka ? Ah non, ça c'est un autre débat. Pour moi, il a raté le train. Pour moi, je crois que là, sauf s'il explose tout sur les trois derniers matchs qui vont compter dans cette saison pour la SM et que vraiment, il s'impose comme une... Ce qui est tout à fait possible. Ce qui est possible, comme une arme fatale. Ce qui est rarement le cas quand même sur des phases finales. Les phases finales, c'est quand même de la maîtrise collective, c'est de la puissance. C'est rarement un mec qui sort du chapeau et qui sort de sa boîte et qui va planter trois essais comme ça. Mais bon, mais par contre, pour rester sur cette info du jour, petite anecdote et petite information d'ailleurs qui seront dans nos colonnes demain. Je vais vous expliquer pourquoi opérer demain alors que la blessure date d'il y a un mois exactement. C'est que les jours qui ont suivi sa blessure à Timisoara, ce garçon s'est fait piquer par un insecte indéterminé de race indéterminée et il a chopé une grosse infection qui a interdisé tout passage par la case chirurgie. Anesthésie surtout, non ? Anesthésie, oui. Donc, ça fait trois, quatre semaines qu'ils attendent ou qu'ils dégonflent ou qu'ils ne soient plus infectés. Enfin, il a chopé une merde. Est-ce qu'il y a un retard d'autant plus ? Alors, évidemment, ça rajoute un mois à ses délais. C'est-à-dire que, du coup, on est plutôt sur des délais fin mars, début avril. Mais bon, comme les filles de jeun, ça ne récupère plus que les autres. On peut lancer un débat, on le reverra-t-on peut-être autour du 15 mars. Je voudrais une petite précision. Christophe dit, il a raté le train d'une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre. Ce n'est pas très grave entre nous, soit dit en passant. Enfin, un débat pour l'équipe de France. D'ailleurs, en parlant de l'équipe de France et à propos du tournoi, il y en a un qui pensait bien de ne pas y participer au tournoi. Interrogé à propos de la liste des bleus qui tombe cette semaine, ce mercredi, il me semble-t-il. Rémi Grosso déclare deux points ouvrés les guillemets. Ah bon, déjà, cette semaine, je ne savais pas. Ceux qui se rend pris sont très contents. C'est pour dire effectivement à Rémi Grosso qu'il ne pense plus trop à l'équipe de France en ce moment. Et puis la troisième info, vous l'avez vu, cette semaine, George Merrick, surnommé The Fridge, est la première recrute clairement pour la saison prochaine. Alors, Fred The Fridge, c'est la taille du gars, 2,01 mètres et le poids à 123 kilos. Un beau bébé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images de ce garçon, mais très grand et très large. C'est quand même un illustre inconnu sur la scène européenne internationale du rugby. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur, mais ce n'est pas un top gun des clubs anglais. On se souvient qu'Aben Danone n'était pas un top gun non plus au moment de sa signature. Il avait été international. Il avait été international. Quand même. Mais anglais, pas au long. Et Quid, le physique est là, 2,01 mètres, 123 kilos, mais Quid de sa mobilité, quand on sait que le jeu de l'ASM c'est un jeu où on demande aussi aux 2e lignes de savoir porter le ballon, d'avancer, de courir et d'être dynamique à 123. Est-ce qu'il sera aussi dynamique ? Ce qui est marrant c'est qu'on va peut-être avoir l'occasion de le voir parce que si je ne me trompe pas les Harley Quinn sont bientôt bien placés pour la qualification en charge d'enjeu européen. Donc il pourrait venir à Claremont. Il est déjà venu parce qu'en 2013 Claremont avait rencontré les Queens en Coupe d'Europe et il était venu mais il était remplaçant. En tout cas si vous voulez voir sa plastique vêtue, un peu plus dévêtue voire costumée et découvrir son très beau chien aller sur son compte Instagram il poste pas mal de choses. Le pseudo c'est EdFreach4Five. Très simple. Allez tout à l'heure les top flops puis ce sera le moment du plaquage cathédral hebdomadaire de Jeff Nunes bien sûr avec le quiz. Mais tout de suite on va passer au débat comment l'ASM doit gérer sa deuxième partie de saison jusqu'aux phases finales. C'est la question que je vous pose aujourd'hui parce que l'ASM compte 10 points d'avance sur la Rochelle le troisième. on peut dire que les Clermontois sont en phase finale. Oh bah quasiment les 6 il faudrait quand même un cataclysme pour qu'ils y soient et même les demi-finales avec 10 points d'avance qui ne soient pas. 10 points d'avance sur le troisième je pense que quand même on peut réserver l'hôtel à Bordeaux. Vous pensez tous là 10 points d'avance c'est suffisant ? Ah suffisant ? Ça fait 2 matchs finalement. Ah 2 matchs avec bonus. 2 gros matchs. Ça te laisse quasiment 3 matchs enfin il faudrait que ceux qui suivent derrière gagnent 3 matchs de plus que l'ASM sur les 12 journées qui restent ? Statistiquement ça peut être très compliqué en effet. Moi honnêtement je l'assume je l'avoue je ne voyais pas l'ASM faire une aussi belle saison en termes de jeu et surtout en termes de points mais là honnêtement pour qu'il ne soit pas en demi-finale à Bordeaux il faudrait comme dirait Christophe un cataclysme un tsunami je ne sais pas moi une épidémie. Il reste 6 réceptions d'ici la fin de saison on compte 4 points par réception ça fait 24 points l'ASM se retrouve à 76 points c'est quasiment à peu près le nombre de points qu'avait le deuxième en top 14 ces 10 dernières saisons. Alors on parle de la gestion mais je crois que Clermont a déjà commencé à gérer il y a déjà plusieurs matchs rien que le match de ce dimanche contre la Rochelle Franck Azema avait en tête déjà Northampton une équipe qui craint d'ailleurs qui est en train de se refaire la cerise dans le championnat anglais et c'est le match décisif pour s'assurer le quart de finale à la maison en challenge il avait ménagé Kaiser il avait ménagé il a ménagé Fritzi je pense il tue rien un petit peu il tue rien sur le banc par rassurement donc il est quand même un petit peu en mode gestion même s'il a dit l'inverse cette semaine en conférence de presse et même si on l'a dit nous aussi dans ce podcast qu'il ne faisait pas beaucoup tourner notamment en coupe d'Europe en challenge européen il fait clairement jouer les joueurs qui ont peu de temps de jeu ça c'est clair mais on peut déjà affirmer même samedi mais samedi ça sera du souligné alors juste je fais un point sur l'infirmerie l'infirmerie Alexandre Lapenderie Isaïa Toéava Rabaslimania Leveretiraka Thuikouvu Moala Ezeala Moala non non il est bien oui oui il est revenu hier ça fait du monde mais c'est pas l'hécatombe de l'année dernière question est-ce qu'avec cette infirmerie c'est vraiment le coup justement de gérer il y a surtout plusieurs enfin dans cette infirmerie il y a plusieurs cas de figure il y a ceux donc on ne reverra plus Toéava Collège Vili c'est l'énigre mais à mon avis non il y a les moyens termes c'est Raka Thuikouvu voilà 2-3 mois bon Raka a repris pour un mois et puis qui sont des titulaires en puissance en plus et Slimani aussi Slimani qui est en ce cadre là des deux mois et après il y a ceux qui vont rentrer très vite Mennanon samedi ça devrait être bon et la pandémie à Zéala c'est 15 jours ça veut dire que ça veut vraiment le coup de gérer bon en plus il va y avoir le tournoi la période c'est ça j'allais dire au delà des blessés il y a quand même les internationaux s'il n'y a pas d'infirmerie il y a une équipe de France donc là il est obligé de gérer ça c'est clair parce qu'il y a entre 8 et tout internationaux confondus il peut perdre jusqu'à quasiment 10 joueurs sur cette période internationale il y aura que les tricolores et les dos oui oui donc là où à mon avis c'est un peu plus délicat et puis on s'en est rendu compte face à la Rochelle et vivement le retour de Nick Abendanon quand même à l'arrière parce qu'on a vu qu'avec Toéava blessé Abendanon blessé le pauvre Danai Williams c'est pas un arrière il dépanne il rend service mais c'est tout sauf un arrière et vivement qu'il soit replacé à un poste où il est nettement plus efficace et surtout qu'il apporte plus parce que donc ouais j'attends le retour de Nick Abendanon avec impatience il y a des postes où la gestion n'est pas possible parce qu'il n'y a pas suffisamment de solutions actuellement dans l'effectif il y a le poste de pilier droit aussi on voit Dato et d'ailleurs Zirakadjvili est incroyable parce qu'il multiplie les matchs à 70 minutes sans surser il risque d'être ménagé sur les deux prochains oui j'imagine c'est à souhaiter c'est à souhaiter parce que le SM aura besoin de lui pour d'autres échéances un peu plus tard ce qui est très bien moi je trouve ça va permettre un joueur par exemple comme Falatea que je trouve vraiment très intéressant mais à un moment ces jeunes ils ont aussi besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier ça va être l'occasion justement puisqu'on parle des jeunes on peut citer les autres Astier, Simutogal Eri Garaï Astier blessé Bantander, Rueau, Laverne alors Corentin Astier c'est dommage parce que c'est un joueur qui depuis 2-3 ans aurait dû déjà éclater au plus haut niveau on l'a vu avec les espoirs on le voit le club l'a fait signer le club l'a fait signer et le club ne l'a pas prêté c'est à dire que le club compte énormément sur lui mais il est handicapé par les blessures ce garçon il aurait déjà dû exploser et avoir un temps de jeu et des feuilles de match en top 14 des statistiques de présence et de participation qui sont très nettement au dessus de ce qu'il a aujourd'hui mais il y a toujours quelque chose une fois c'était l'épaule une fois c'était le bras deux fois l'épaule deux fois le genou déjà voilà alors qu'il est très jeune il en est déjà à 4 blessures sérieuses alors qu'il est très jeune on attend pour quand Christophe pour aujourd'hui ? Astier ? ah non il n'y a pas de visibilité je crois qu'il s'est refait un croisé non c'est l'épaule c'est la dernière fois c'est l'épaule mais bon c'est pas quelqu'un qu'on verra c'est pas un joueur qu'on verra franchement cette saison plus 20 tenders je pense 20 tenders oui il a déjà fait 2-3 que j'ai cité quel joueur vous voudriez voir justement rentrer dans cette gestion et prendre beaucoup de minutes ah ben moi c'est il y en a que j'aimerais revoir et j'espère qu'on va le revoir rapidement en challenge c'est Fischer Fischer en 3ème minute je l'avais pas cité tu l'avais pas cité ouais c'est pour ça je pense que Fischer mérite d'être vu rapidement dans ce mode de gestion dans lequel l'ASM pourrait je pense que des treilles des lemardelais aussi sont des garçons qu'on peut treilles c'est encore peut-être un poil juste un poil juste mais dans le lemardelais pourquoi pas sur la paix de match mais lemardelais non parce qu'il est pris avec le groupe des moins de 20 pour le tournoi ah c'est vrai exact voilà il y a l'art aussi je rejoins je rejoins Christophe en effet Fischer pour moi ouais ouais et un degré moins peut-être Rueau ça permettrait de reposer un petit peu Cancorié il y a des joueurs qui sont beaucoup sollicités il y a des joueurs un chouïa plus confirmé qui vont être intéressants qui vont être intéressants de suivre je pense à Cassan évidemment Cassan va avoir là pour moi c'est un petit peu ça t'aimait en fait que tu en parles parce que je voulais vous en parler de cette charnière on l'a déjà évoqué en l'absence notamment de Ledlow et de Parra Cassan qui n'a pas eu finalement beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison c'est peu non c'est vrai c'est à dire quand t'as deux gars comme Parra et Ledlow déjà devant c'est compliqué de se faire une place et puis le staff sait très bien qu'il y avait une grande chance que les deux soient absents enfin Parra et Ledlow pendant les deux mois les deux mois du tournant c'est long comme période donc Cassan c'est son tour arrive il retourne et c'est à lui de jouer ça va être à lui de jouer à la fin du mois ça veut dire que là on va commencer à le revoir parce que normalement il devrait prendre un peu de temps de jeu avant d'être potentiellement titulaire il devrait en prendre sur les deux mois de challenge européen peut-être pas le premier mais le deuxième assurément je pense oui à Newport je pense qu'on le verra certainement même dès le coup d'ombre et en 10 ? en 10 alors là c'est un peu l'énigme on se demande dans quelle mesure on parlait de frigo tout à l'heure the fridge s'il est proche de la surcongélation ou pas parce que ce garçon a clairement dit son mal-être dans la presse argentine comment ça a été perçu ici on sait pas bien il a officialisé son départ il s'est mis d'accord aussi avec le club pour être libéré voilà publiquement devant les micros devant les caméras tout le monde dit voilà c'est un accord entre nous tout va faire ma marquise mais bon est-ce que ça va aussi bien que ça monsieur le marquis monsieur le marquis parlons-en c'est vrai il y a le cas alors peut-être que ça nous permettrait de revoir Nana et Williams à un autre poste encore pourquoi pas mais bon c'est pas ses postes mettez-le à son vrai poste et puis on verra exactement ce qu'il a ce garçon en l'absence de Lopez en l'absence de Paris en l'absence de Lédelot les solutions à l'ouverture ils vont être alors c'est là où peut-être que il faut pas que il faut revoir un garçon comme Lavergne qui a montré encore quelques limites par rapport au plus haut niveau maintenant est-ce qu'il faut le relancer pourquoi pas mais bon on peut pas imaginer un instant si Fernandez est pas cassé qu'il l'utilise pas sur la période du temps ça veut dire que pour vous ça doit être le poste clé dans cette gestion d'effectifs 9-10 9-10 oui tout à fait c'est peut-être les deux postes bon en plus c'est des postes stratégiques dans ce sport mais c'est vrai que c'est là où clairement on risque d'être impacté avec des dépositaires du jeu du talent de Paralèdlo ou de Lopez dans l'animation devoir changer son fusil d'épaule avec une charnière cassant Pateau Fernandez dans l'animation et concernant les neufs dans la gestion ça risque d'être problématique en effet un autre poste il y a un joueur que j'attends également moi c'est Paul Gédrasiac qui revient parce qu'il a été blessé il revient progressivement il est revenu que fin novembre lui il sait qu'il va jouer il va enchaîner les matchs et on a tous envie de revoir un Gédrasiac de niveau international il va remonter en puissance tout à fait une autre question que je voulais vous poser à propos de cette gestion des matchs de Clermont d'ici les phases finales c'est la gestion des matchs à l'extérieur parce que Fred vous avez commencé en disant si Clermont gagne tous ses matchs à domicile ils sont en demi mais justement ses matchs à l'extérieur il y aura un match à Lyon il y aura un match à Aja à Toulouse à Paris et à Toulon est-ce qu'il y a des matchs qu'il faut lâcher pour Clermont lâcher ? ça n'existe pas ça n'existe pas il faut voir par exemple ce match face au stade toulousain ce match retour face au stade toulousain il interviendra à quel moment par rapport aussi aux phases finales c'est ça c'est important aussi de voir Toulouse c'est la semaine après le quart final de challenge européen ce sera trois journées avant les phases finales ce sera trois journées est-ce que l'ASM ira faire pas du tout trois journées cinq journées avant les phases finales est-ce que l'ASM ira faire la guerre à Toulouse avec 100% de ses forces attention de ne pas casser une dynamique aussi la dynamique de la victoire plus la saison avance moins il y a d'impasses quand même je ne parle pas d'impasses je parle de est-ce que ça vaut vraiment voilà historiquement on peut regarder toutes les compos de l'ASM depuis plusieurs saisons je n'ai pas souvenir d'énormes impasses comme l'a pu faire Toulouse par exemple cette saison c'est vrai qu'il y a un Toulon clairement le 17 ou 18 mai qui est pour le coup juste avant les phases finales voire non ça sera après la semaine après la finale du challenge européen que l'ASM peut éventuellement jouer c'est le match après en plus c'est un match où il est possible que Toulon n'ait rien à jouer clairement non plus si Toulon est encore à 15 points de la 6ème place c'est clair ça va être du match Jiguarico enfin du Jiguarico sauf s'il joue le match je n'y crois pas non plus on y aura le droit le dimanche je ne suis pas sûr que la face prime merci messieurs merci messieurs pour nous avoir donné votre vision de la gestion de l'ASM d'ici les phases finales on va passer tout de suite au top flop avant d'entamer le quiz et je vais commencer par votre top et celui de Jeff Jeff alors ton top aïe 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 non 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 mon top c'est alors c'est le c'est Agin alors oui on va me dire Agin ils ont perdu chez eux contre Toulouse alors ils ont perdu contre une superbe équipe de Toulouse rappelons-le qui était venu faire match nul ici et qui s'est imposé 27-20 avec un essai quand même entaché d'un an avant ce que Médard a reconnu lui-même en zone mixte après le match ce qui ne le grandit pas d'ailleurs donc c'est un essai non valable donc c'est une défaite à zéro point mais on a vu une équipe d'Agin qui chaque année elle est pillée chaque année il y a ses 5 meilleurs joueurs qui s'en vont et bien chaque année malgré tout cette équipe elle rebondit super boulot de Reggiardo et de Prosper Philippe Cella c'est un club qui travaille bien avec des moyens inférieurs à ceux des autres et qui tente des coups va chercher des joueurs comme ce deuxième ligne colombien voilà deuxième ligne colombien sortie de nulle part mais qui est titulaire et qui était partie prenante de la victoire sur le terrain de Castres quand même champion de France en titre donc voilà mon petit coup de coeur mon top du jour c'est Agin qui n'est pas récompensé surtout sa deuxième mi-temps sa seconde mi-temps face à Toulouse la première n'était pas belle c'est vrai Agin c'est le petit village des irréductibles gaulois c'est la dernière grande place forte historique du rugby avec de petits moyens qui résistent on peut faire la liste qui vit en top 14 encore qui vit encore en top 14 parce que à côté il n'y a plus que des places fortes économiques il n'y a plus que des métropoles il n'y a plus que des métropoles ou alors des grosses puissances économiques économiques et Agin résiste mais combien de temps ? Agin c'est ni une métropole ni adossé à un sponsor ou un propriétaire multimillionnaire donc ça résiste et tant qu'il y aura des aigus comme Agin il faudra mettre en valeur le travail qui est fait et si ça résiste ça veut dire que le travail est bien fait c'est tant mieux franchement ils sortent des super joueurs rappelez-vous on leur a piqué qui cette année ? Titzley ? ils ont rendu Nacossi à Toulon ? Titzley ? Erbany ? Fuisac ? sérieux ? quelle équipe avec un effectif aussi réduit pourrait se remettre d'une telle saignée ? et bien pas beaucoup sérieux ? je ne connais pas ce joueur Fred ton top ? en fait je me suis trompé pour tout dire j'allais parler de Cancorié je me suis rendu compte j'en avais déjà parlé la dernière fois je vais changer mais je dis juste quand même il a fait un match c'est mon top est-ce que ton flop sera sur les Boxing Day ou pas ? on revient parce que c'était un très bon flop et d'ailleurs ça s'est confirmé je rebondirai sur ce que dirait Christophe sur Cancorié tout à l'heure je vais peut-être parler de l'Edlow à ce moment-là qui a fait encore une fois un match admirable contre la Rochelle et cerise sur le gâteau cherry on the cake cerise sur le yato comme on dit à l'ASM a marqué un essai ce qui ne lui arrive quasiment jamais il faut bien le dire il avait pu marquer en club il avait marqué une fois en club je crois depuis 2012 la saison 2012-2013 non non il l'a marqué parce que ça sera dans nos colonnes demain en 2015 avec Gloucester c'est ça une fois cette fois et donc c'était la deuxième fois depuis pas mal de saisons c'est pas Antoine Dubon c'est un joueur qui quelque part me fascine parce que je trouve qu'on a l'impression qu'il ne fait rien de très compliqué tout a l'air si simple mais c'est parfait je crois qu'il n'a pas raté une passe depuis 1936 à peu près j'exagère un peu mais c'est un joueur dans la gestion c'est un vrai cerveau et je trouve qu'il s'affirme aussi on le voit dans ses attitudes ça devient un vrai leader The Brain on va l'appeler son essai illustre quelque chose c'est que jusqu'à maintenant il passait les plats il était très bon dans la distribution et tout presque un peu trop sombre et là il prend une initiative gagnante donc c'est plutôt un bon point ça veut dire qu'il aussi il prend des choses qu'il fait beaucoup plus facilement quand il est avec l'équipe d'Ecosse où là c'est le patron mais là ce que dit Christophe est très juste ça veut dire qu'il prend peut-être un peu plus de responsabilité il endosse non pas le costume du 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 1 bis derrière Morgan Parra c'est ce qu'il dit du 1 tout court il ne se considère absolument pas comme le numéro 2 à l'ESM les chiffres le prouvent il a un temps de jeu qui est tout sauf il faut voir qui débute les matchs qui comptent il y a les blessures le fait est que quand on arrive en face finale c'est Morgan Parra qui est titulaire parlons aussi de son adresse son adresse face aux perches il est quand même il était très bon hier encore 100% pour lui tout à fait tout à fait ce qui me fait dire et ce que j'avais déjà dit ici c'est que l'ASM a certainement la meilleure paire de 2000 mêlées du championnat de France ça pour moi ça ne faut aucun doute en noir d'Europe oui oui Christophe ton top et bien mon top c'est Cancourrier qui enchaîne les matchs mais alors de manière incroyable je ne sais pas combien il en est tout de suite 9 titularisations il n'a pas baissé le curseur de la performance et de l'investissement je ne l'ai pas vu plaquer deux joueurs en même temps hier mais par contre c'est le meilleur plaqueur du match c'est l'avant bon juste derrière Yato parce que Yato c'est un autre phénomène qui a porté le plus ce ballon non il est omniprésent ce garçon là il est incontournable et ça va être intéressant de voir le sort que lui réserve Jacques Brunel j'allais le dire parce qu'il est vraiment en concurrence avec deux autres flanqueurs aussi de haut niveau Makalou à Paris c'est peut-être là où ça va jouer entre les deux parce que Kamara apparemment elle est retouchée la Montpellier mais c'est bon il match avec les deux en tout cas pour une place c'est dommage parce que je pense qu'il y a peut-être la place d'ailleurs pour les deux Makalou avec des profils c'est vrai assez similaire Makalou si on pouvait avoir une troisième ligne Makalou Kankorier Kamara ça ferait quand même une troisième ligne 100% formée à Massy voilà d'une équipe qui ne met pas un pied dans l'autre je rappelle tes propos en début d'émission juste ton flop mon flop c'est l'arbitrage avec des décisions à géométrie variable je m'expliquais ce week-end on a vu un carton rouge pour la troisième ligne de l'UBB Gorgadze pour une charge avec le coude en avant qui touche le coude de son adversaire et puis on a vu pour la même faute un carton jaune pour Makalou la troisième ligne du stade français alors qu'on m'explique pourquoi une charge le coude en avant qui touche le coude de l'adversaire est un rouge une fois est un jaune une autre fois le règlement il est clair il dit que c'est carton rouge point barre qu'on ne parle pas d'interprétation qu'on ne parle pas de jugement humain non c'est soit c'est rouge soit c'est rien mais ça ne peut pas être du rouge et du jaune moi c'est cette géométrie c'est cet arbitrage à géométrie variable qui me fatigue un peu et les joueurs les joueurs eux-mêmes et les staffs eux-mêmes ne savent plus à quel sens vouer on voit Laurent Travers dire la faute de bons joueurs ça mérite peut-être rouge mais la même faute sur les autres terrains ça a fait que jaune voilà c'était le cas lors du carton rouge de Oléa Veil face à l'UBB il y a 10 jours donc voilà moi j'aimerais bien que les arbitres se mettent d'accord sur les sanctions appliquées il y a des règlements mais eux-mêmes ne les appliquent pas alors pas étonnant que les joueurs soient un peu perdus je suis d'accord avec toi pour y revenir à la journée précédente je pense qu'il y a au moins un arbitre sur deux qui siffle carton rouge contre Nariagil pillé de Montpellier quand il plante ses deux genoux dans le bas du dos d'un palois je crois là ça met vérité carton rouge d'autant plus que tout le monde en appelle à la sévérité quand même de ce point de vue là et des gestes de ce type là moi j'embraye puisque c'était mon flop aussi alors c'était pas tu veux nous parler de François Trinduc absolument pas le pauvre François Trinduc puisqu'il est la victime en l'occurrence donc c'est cette action ce plaquage d'un autre temps on peut qualifier de Tamifuna le joueur du racing sur Trinduc ce qui m'embête dans cette action c'est que des erreurs d'avitrage ça peut arriver mais quand on a la vidéo quand on utilise la vidéo pour revoir les images qu'on voit alors c'est le coup de la corde à linge sauf qu'un bras la dernière fois que j'ai vu ça c'était dans une soirée de galette catch exactement sauf qu'un bras de Tamifuna c'est pas une corde à linge c'est plutôt une barre de fer qu'il a pris au niveau du coup c'est juste incroyable quand je repense au carton rouge je me faisais la réflexion qu'avait reçu Huila à La Rochelle ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il y a deux points deux mesures et on lui reprochait le geste à Huila et la situation la manière donc Huila avait eu un carton rouge et là ta médecin n'a eu qu'un simple jaune donc on en revient à l'informisation effectivement Christophe toi ton flop et même en flop c'est cette pauvre équipe de Montpellier qui plus les matchs passent et plus enfin moins elle ressemble vraiment à une équipe c'est incroyable Christophe en fait c'est la décompression d'après titre pardon d'après finale ouais d'après finale non franchement alors ça en devient presque pitoyable sur le terrain c'est une équipe qui se trouve pas qui se fait manger même dans le combat alors que ça a été son ADN pendant très longtemps qui fait plus la loi dans les zones de rock qui il n'y a pas de jeu il n'y a rien il y a deux trois individualités qui de temps en temps vont nous sortir un truc du chapeau mais alors franchement je vois pas une raison d'espérer pour cette équipe on n'est pas dans leur intimité mais en tout cas il y a quelque chose qui a été cassé depuis cette finale ça c'est sûr ouais puis bon peut-être même avant quoi j'ai l'impression qu'il y a une mayonnaise qui n'a pas pris il y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette équipe est-ce que le jeu prôné par Verne Cotter correspond à l'identité des joueurs qu'il a je ne sais pas est-ce que les joueurs entre eux est-ce que le groupe vit bien le groupe ne vit pas bien j'ai l'impression et ça ne date pas de cette saison ça ne donne pas cette impression non plus est-ce qu'il y a une pression particulière du propriétaire de ce club dont on sait qu'il gère ça comme son entreprise de brouettes ou d'échafaudage je ne sais pas quoi brouettes monsieur brouettes monsieur brouettes une des plus grandes entreprises de son secteur je rejoins il est numéro mondial je décorais par Obama je rejoins Christophe cette équipe elle s'en remet elle s'en remet à quoi au coup de génie d'un Nagusa s'il est bien luné aussi parce que des fois Nagusa il est comme tout le monde Nadolo quand il est réveillé Nadolo quand il est à 100% de ses moyens physiques qui sont monstrueux mais derrière on ne voit pas oui on ne voit pas de fil conducteur collectif en dehors ils ont un plan A et puis si le plan A ne marche pas il n'y a pas de plan B et ça fait plus d'un an que ça dure et je me dis mais et plus ça va plus les adversaires ont trouvé le moyen d'enrayer cette espèce de rouleau compresseur qu'il y avait quand cette équipe est revenue au plus haut niveau c'était mais Christophe qui connaît mieux Verne Cotter que nous pourrait peut-être nous parler quel style d'entraîneur c'est quel style de jeu il voudrait faire pratiquer à cette équipe en tout cas le jeu qui est pratiqué à Montpellier et pas celui qui est pratiqué à Clermont ça c'est certain et est-ce qu'il est en capacité de s'adapter au joueur qu'il a pour mettre en pratique un jeu un peu plus restrictif ouais adapté on peut avoir des doutes et puis bon il y a aussi le problème alors ça c'est plus compliqué à analyser c'est son management est-ce qu'il faut manager des Sudafs des Fidjiens des Ziliens des Neozed et tout c'est peut-être compliqué allez on va passer tout de suite au quiz vous savez que dans la vie il y a ce qu'on appelle les tendances et puis les constantes tendance Christophe attention à ne pas refaire le quiz à ma place ça c'est une tendance ces derniers temps pardon et constante toujours pas de victoire si je vais gagner les premières fois n'importe quoi c'est vrai c'est une constante c'est une constante c'est homologué par la LNR allez tout de suite la première c'est je suis un essai et le thème excuse moi il y a une thématique oui bien sûr c'est le challenge européen je reviens au challenge européen je suis un essai inscrit en 2011 le 29 avril très précisément tout part de la réception d'une chandelle par Morgane Parra Malzieux c'est un challenge c'est un challenge le ballon est éjecté du ruck contre le stade français ou la Rochelle le ballon est éjecté du ruck alors formé par Jimmy Kenmore non dans l'action Flush roquette comment tu l'appelles ouais pas mal pas mal roquette le Sudaf le Sudaf bret non Rochelle Rochelle c'est moi c'est pas un Sudaf dans l'action Aurélien Rougerie est un adversaire et Julien Bardi fait une passe offload ah oui c'est un avant non je déconne c'est pas vrai il l'a pas fait c'est un avant ou c'est un arrière c'est un arrière on a redommé comme ton note cet essai l'essai du bout du monde c'était face à Paris en demi-finale du challenge européen Flush et c'était un essai de non non c'était un avant clairement c'était incliné 29 à 20 dans cette demi-finale du challenge européen t'as dit un arrière un arrière un trois quarts c'est un arrière ou un avant c'est un arrière non pas je vais vous donner son prénom apparemment il ne vous a pas marqué son prénom c'est George toujours pas si 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 putain c'est marrant c'est la vieillesse quelle nationalité je ne sais pas Pizzi oui George Pizzi oui je voyais sa tête je voyais sa tête et un point pour Christophe moi j'étais pas né en 2011 j'étais trop jeune là c'est un ballon porté de Montpellier sur 30 mètres ça que j'ai fait l'action est un peu plus lumineuse celle de Clermont vous irez voir sur Youtube très bel escrit et c'est inscrit en 2011 le 29 avril je suis une action qui se déroule le 22 mai 2004 toujours en challenge européen c'est un chassé croisé final contre l'ère Le Quint oui qui marque cette rencontre entre Clermont et son adversaire du jour à une minute de la fin Chanel qui assomme un joueur et bravo Christophe carton jaune et c'est voilà c'est exactement ça nous y étions nous y étions qu'on salue qui doit m'avoir absolument marre qu'on parle toujours de cette action c'est un peu comme Fred Weiss à qui on parle toujours du dunk qu'il a subi contre Vince Carter mais bon voilà c'est comme ça là c'est un sparadrap qui est collé exactement victoire de Le Quint 27 à 26 ce jour là 2 points pour Christophe il a gagné mais on va quand même terminer avec les 2 dernières questions 3ème question je suis une composition d'équipe alors là vous allez tous pouvoir jouer et je regarderai celui qui a marqué le plus de points celle de Clermont le jour de la finale de challenge européen remportée face à Bourgouin le 27 février 1999 Libérol oui Meigneux Azam Eyère oui Gabin Contexte non Sarotte Sarotte oui Christophe Sarotte est-ce qu'Olivier Merle était blessé ou pas Versailles il est remplaçant non non pas du tout Versailles est parti le deuxième ministre en question est très proche de Rappel Chalda aujourd'hui oui après Jean-Marc Larmé oui Arnaud Coste oui Le Comte oui et Le Comte c'est bien non mais j'ai dit Le Comte c'était pas de Castagnède Gérald Mersa et Le Comte est bon Ozel Ozel oui il doit y avoir du Bory oui David Bory du Marlu oui au centre au centre tu vas dire Ribéron qui était capitaine Marlu non Franck Azema et l'arrière Nadeau Nicolas Nadeau ah j'en ai eu deux c'est quand même un troisième point pour Christophe mais je crois qu'il a gagné 13 à 2 sur ce coup là j'en ai eu deux allez on va terminer Fred a peut-être les remplaçants moi j'ai fait l'impasse Fred a peut-être les remplaçants je suis comme l'ASM je préfère faire l'impasse Kiki Laoui à la mêlée je me préserve pour les fesses peut-être que tu vas pas faire l'impasse sur cette dernière question je fais un essai inscrit le 19 mai 2007 j'étais inscrit à la 43ème minute de jeu au tout cas dans le soupe non par le numéro 11 Malzieux oui c'est Julien Malzieux qui marque en finale du challenge européen victoire d'Aclamantin en 2007 dans le challenge européen grand numéro de grand numéro de Malzieux, Rougerie et Floch qui s'était régalé dans ce match exactement merci messieurs on se retrouve la semaine prochaine merci Greg merci Valérie à la victoire de Clermont face à Margot allez ciao au revoir ciao